Comment un homme comme lui arrive-t-il un jour, six mois avant le meurtre, à Montréal-La Cluse, petit village dont vous brossez formidablement le portrait dans l'Ain, et dont vous racontez également, on le voit ici, qu'il est entre l'Italie et la Suisse et qu'après avoir été dans les années 80-90 Plastique Vallée, c'est-à-dire le moment où le monde paysan cède la place à cette industrie du plastique, il est devenu aussi ce carrefour de la drogue qui, écrivez-vous, sans être Mexico, est tout de même bien présent. À l'échelle d'un petit village, et c'est vrai qu'on est dans cette période où se crée, et en fait c'est vrai de beaucoup de villages français aujourd'hui, il y a dans un village une petite marginalité, donc la petite bande du village qui fait un peu de bruit le soir, qui traîne aux abords du café, etc. Qui ne prend pas que des substances licites. Voilà, qui ne prend pas que des substances licites et qui deviennent ses copains. Et donc il y a une petite bande qui se crée autour de lui et qui deviennent les chahuteurs du village, voilà pour dire les choses. Et effectivement quand le meurtre se commet, les regards se tournent vers lui, à commencer par celui des enquêteurs. Donc ils disent, ben c'est quand même, c'est pas normal, il habite juste en face, il est un peu toxicomane, donc il a besoin d'argent, donc créer un meurtre, c'est ça. Et c'est vrai que, oui, voilà, il est le premier désigné. Il a un couteau en permanence avec lui. Il a un couteau en permanence avec lui, parce que, alors, il raconte pour... Il dit, ben tiens, le soir, il discute, tiens, si on faisait un braquage, on ferait comme ci, on ferait comme ça. Et donc, d'une certaine manière, il endosse ce vêtement-là, d'autant mieux qu'il passe son temps à raconter les films de voyous dans lesquels, selon un scénario, c'est ça, un professionnel tue comme ci. Et là, il a cette... qu'ont beaucoup de jeunes, par exemple, Le Parrain ou ce genre de films sont... Scarface, c'est son modèle. Scarface, c'est son modèle, voilà. Je voudrais qu'on voit, non pas ce que vous ne montrez pas dans le livre, ça, je ne me permettrai jamais, mais ce que vous transposez, c'est-à-dire, regardez, la première, toute première vidéo de Gérald Thomasin lorsqu'il passe le casting pour le film de Jacques Doyon, Le Petit Criminel, donc c'est au tout début des années 1990, et Jacques Doyon cherchait un acteur, vous le racontez, Florence Aubenas, qui ne soit pas vraiment acteur, qui soit dans le vrai, le cinéma du réel, comme on disait à l'époque. Regardez pourquoi il choisit Gérald Thomasin, et regardez-le bien s'exprimer. Tu fais quoi à la Courneuve, alors ? Ah, ben, à la Courneuve. Ouais. Je suis chez moi. J'habite là, avec ma mère, ouais. Ouais, et ton père ? J'habite du côté de Bombigny, pour d'Amerveiller, c'est-à-dire. Et ton père ? J'ai pas de père, mon père, il est parti, j'avais deux ans. Deux ans ? Ouais. Ta mère, c'est qui, c'est, quand même ? Ouais, 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 elle a encore des contacts. Tu l'as jamais revu ? Mon, mon roc ? Ah non, j'ai pas revu. Mon père, je l'ai pas revu. Tu l'as jamais ? Non. Bon, je me dis franchement, avant, quand je sortais, des fois, j'avais des couilles, des fois. Ouais. Et maintenant, je peux plus, ça. Pourquoi tu fais plus ? Ouais, parce que j'ai été placée dans ce coin par le juge, et je suis plus de connerie. Ouais. T'arrêtes ? Ah ouais, ouais. Pourquoi ? C'est trop mental, le juge, il m'a dit, si je recommençais, ça allait aller mal pour moi. Mais maintenant, maintenant, c'est pas un moment. T'avais peur du juge, toi ? Ouais, non, le juge, il est cool avec moi, mais je veux dire, comment que ça s'appelle ? Il m'a pas vu, quoi. Puis c'était dans mon intérêt. Mais quand même, quoi. Des fois, t'es gardesse avec tes potes. Ne dis pas que t'es démonses pas de dépouiller quelqu'un, quand même. Non, non, non. C'est pas parce qu'un juge, il te dit qu'il faut pas le faire. Pas du tout. Alors là, je vais vous dire aussi, avant, je faisais les voitures, je fais plus, hein. Vous avez reproduit mot à mot ce passage que l'on vient de voir. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça nous dit de la personnalité de ce coupable idéal ? Ça nous dit, d'abord, pas simplement sur lui, mais ça nous dit ce pourquoi le cinéma le choisit. Donc ça nous parle de nous ? Ça nous parle de nous. C'est-à-dire, ça nous parle de... C'est une époque où on veut faire le cinéma du réel, comme vous disiez. C'est-à-dire, on veut des misérables pour jouer les misérables, des petits gamins de la rue pour jouer les petits gamins de la rue. On veut que les rôles soient incarnés par les vraies personnes. Et alors, ça pose cette grande difficulté pour certains, où le cinéma... Vous allez faire du cinéma, on se dit, ça y est, sa mère la première, dit, il est sauvé. Ça y est, la bonne fée du cinéma s'est penchée sur mon fils. Et la fois, ça me malchance. Les choses seraient très simples si c'était l'ADN de Gérald Thomassin qu'on avait retrouvé à la petite poste de Montréal. Mais en fait, pas du tout. Son ADN, l'innocente. En tout cas, son ADN ne la câble pas. Je ne suis pas trouvée. Moi, je ne suis pas magistrale, je ne suis pas enquêteur. Donc, je n'ai voulu faire ni une contre-enquête, ni juger les personnes dont je parle. Donc, en fait, je raconte ce qu'il peut y avoir dans un dossier. Et non pas... Je ne porte pas un jugement sur le déroulement de l'affaire. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas allée jusqu'au procès. Un procès va avoir lieu. Et je ne voulais pas donner le résultat de ce procès parce que je voulais qu'on maintienne ce choix de chacun d'avoir son opinion là-dessus. Il faut parler de la victime également. Et vous en parlez avec de très belles pages. Une enquête également. Catherine Burgot, qui est-elle exactement ? Il y a beaucoup de points de similitude avec la vie aussi de Gérald Thomassin, non ? Oui. Et alors, ça, c'était assez particulier. C'est-à-dire qu'on a l'impression de deux mondes qui sont absolument à l'opposé. L'un qui est, le monde, une femme postière dans un village dont le père est un dénotable. Donc, une vie très installée, très assise. Un mari, deux enfants. Et de l'autre côté, Gérald Thomassin, enfance fracassée, milieu du cinéma, qui est là. Effectivement, on parlait des substances illicites. Donc, deux personnes absolument opposées et avec des échos terribles en réalité. C'est-à-dire qu'il y a, chez l'un et l'autre, des histoires de suicide, des histoires... Cinq tentatives de suicide du côté de Gérald Thomassin. Voilà. Deux de l'autre côté. Et c'est... Gérald Thomassin, je l'ai rencontré. Donc, voilà. Catherine Burgot, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais à un moment, elle raconte à un enquêteur son suicide. Et c'est là où, finalement, elle apparaît le plus. Où elle dit, voilà, avant mon suicide, j'ai voulu me peigner, mettre des beaux vêtements pour apparaître belle même dans la mort. Et ça la raconte beaucoup. Gérald Thomassin disparaît alors qu'il est sur le point d'être innocenté en août 2019. Il est encore meilleur de cause. Par l'instruction. Oui, mais d'ailleurs, il est meilleur de cause aujourd'hui. Que se passe-t-il au juste ? Qu'est-ce que c'est que cette disparition ? J'adorerais avoir une théorie. Mais je n'en ai pas. J'adorerais avoir une théorie.